Nous voici donc en littérature, j'espère que tu as bien corrigé l'histoire du cheval de Troie, où on découvre le talon d'Achille, avec Achille qui meurt parce que son talon était son point faible, et donc pour parler du point faible de quelqu'un on va parler de son talon d'Achille, où tu as vu Paris, c'est perdument amoureux d'Hélène, qui la capture, qui l'emmène avec lui, mais son mari n'est pas d'accord et ça déclenche une guerre avec les Grecs qui sont très malins et qui, grâce au cheval de Troie, arrivent à les envahir et à les battre. On y va maintenant, je te lis un nouveau conte, Écho et Narcisse. Écho était une nymphe qui n'arrêtait jamais de parler. Elle se promenait à travers la forêt, sans cesser de perurer, ni de rire aux éclats. Irritée par ce tapage, la déesse Éra finit par lui demander de se taire. Mais Écho ne pouvait se contenir, c'était plus fort qu'elle. Un jour, Éra découvrit qu'elle était non seulement bavarde, mais aussi menteuse. Elle se mit alors très en colère. Pointant vers Écho un index vengeur, elle s'écria, « Tais-toi ! Je te l'ordonne ! À partir de maintenant, tu ne feras plus que répéter ce que les autres te disent ! » Écho ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son en sortit. « Tu peux t'en aller maintenant ! » ordonna Éra. « Tu peux t'en aller maintenant ! » répéta Écho. Elle essaya de crier, mais en vain. Horrifiée, elle se mit à errer dans les bois. À partir de ce jour funeste, elle se retrouva seule et si malheureuse, plus aucun de ses amis ne voulait de s'accompagner. Un jour, elle rencontra Narcisse. Écho se cacha pour l'observer. Elle n'avait jamais vu de si beau jeune homme et tomba follement amoureuse de lui. Elle se mit à le suivre pas à pas chaque jour. Souvent, Narcisse la surprenait. Au début, il ne lui prêta guère attention. Il avait l'habitude que les jeunes filles tombent amoureuses de lui. Mais il finit par se fâcher de voir que la nainte le suivait partout. « Va-t'en ! Crois-tu que je t'aime ? » dit-il à bout de patience. « Je t'aime, je t'aime ! » répéta Écho. « Laisse-moi seule ! » ordonna Narcisse. « Seule ! Seule ! » répéta Écho. Elle continua d'errer tristement dans les bois. Au fil des semaines, elle devint de plus en plus maigre, de plus en plus pâle, puis finit par disparaître complètement. Seule subsista sa voix, qui répétait toujours ce que les autres disaient. Les jours suivants, Narcisse ne s'aperçut même pas de l'absence d'écho dans les bois. Il lui arrivait seulement, parfois, d'entendre sa voix. La déesse Artémise décida de punir Narcisse d'avoir été si orgueilleux et si cruel. Un jour, qu'il était seul, elle le fit asseoir devant une mare et lui demanda de contempler les profondeurs de l'eau. Il aperçut alors un visage. Comme il ne s'était jamais vu dans une glade, il ignorait que c'était son reflet. Jamais auparavant il n'avait vu si beau visage. Il en tomba immédiatement amoureux. Chaque jour, il allait contempler son reflet dans la mare. Il fut surpris de découvrir que, s'il parlait, ce beau visage remuait lui aussi les lèvres. Mais lorsqu'il essayait de l'embrasser, il disparaissait sitôt que ses lèvres touchaient l'eau. S'il attendait que la surface de l'eau redevienne immobile, le visage réapparaissait. À de nombreuses reprises, il supplia le visage de venir à lui, mais jamais son souhait ne fut exaucé. Se sentant rejeté, ivre de douleur, Narcisse finit par se tuer. À l'endroit où reposait son corps, apparut une grande fleur en pétale blanc. Cette fleur pousse au printemps. On l'appelle Narcisse. Voilà pour le compte Eco et Narcisse. Sous-titrage ST' 501